Bonjour, je voudrais dans cette vidéo raconter la vie mais aussi résumer quelque part l'œuvre, en tout cas l'esprit, d'un des grands docteurs de l'Église catholique, à savoir Saint Bonaventure. Il est très important à considérer parce qu'il apparaît à une époque que l'on peut considérer comme quasiment le sommet de la civilisation catholique en Europe. C'est l'époque des cathédrales où elle couvre l'Europe entière d'un manteau magnifique. Et c'est l'époque aussi des sommes de théologie qui sont extrêmement précises. Il vit exactement de manière contemporaine à l'autre docteur qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin. Il est avec Don Scott, je dirais l'un des trois docteurs de la scolastique, ça veut dire de la théologie classique occidentale. Mais il faut bien comprendre, dès le départ, avant que je commence à raconter sa vie, que le titre sous lequel on nomme Saint Bonaventure, c'est le docteur Séraphique. Alors que le titre sous lequel on nomme Saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur Angélique. Il y a une différence entre les deux, on peut dire que Saint Bonaventure en lui, la théologie et l'amour de Dieu et du prochain se sont unis pour marcher ensemble comme deux affectionnés. Tandis que dans Saint Thomas d'Aquin, on pourrait dire que la philosophie, la raison et la foi marche ensemble comme deux affectionnés. Je veux dire que, par ces deux phrases qui déterminent un petit peu ces auteurs, on a leurs différences. Saint Bonaventure est un docteur extrêmement précis mais un docteur du cœur. Ça veut dire qu'il lit immédiatement sa théologie à l'amour de Dieu et à une contemplation vivante. Saint Thomas d'Aquin, lui, il va organiser, on peut dire quelque part, la pensée occidentale au point de devenir le docteur commun en étant extrêmement précis en épistémologie. Ça veut dire que, quand il est en théologie, il est un scientifique de haut niveau et il se sert de la raison pour mieux élaborer ses concepts théologiques. Mais il n'apparaît jamais dans son œuvre, son affectivité. Il l'a fait évidemment par amour de Dieu, mais dans son œuvre, il fait œuvre scientifique. Tous les deux sont canonisés, tous les deux sont docteurs de l'Église et donc, il faut bien les mettre, non pas en opposition, mais les mettre en coopération. On pourrait presque dire que Saint Bonaventure, c'est le témoignage du Christ par l'intelligence du cœur, tandis que Saint Thomas d'Aquin, c'est le témoignage du Christ par l'intelligence masculine, rationnelle, extrêmement précise et donc parfois, peut-être, desséchante, mais en tout cas, qui forment des intelligences d'un degré supérieur en organisation. Donc il y a des professeurs qui sont très clairs. Alors d'abord, je voudrais rappeler un petit peu et brosser rapidement le siècle où apparaît Saint Bonaventure. C'est un siècle qui suit quasiment une période où l'Église catholique aurait pu disparaître. On croit souvent que la grande crise de l'Église, c'est le XVIe siècle avec les papes Borgia et on en fait des tas sur ce pape-là parce qu'ils ont été connus par la critique radicale qu'en a fait le protestantisme et en particulier, par exemple, Elisabeth Ière, la reine d'Angleterre, reine de l'Église Anglicane. En réalité, il y a eu des périodes bien plus graves, comme par exemple le Xème siècle où c'est à un tel point de décadence, en tout cas dans le haut clergé, que quasiment l'Église n'aurait pas dû y survivre. Il faut imaginer à Rome des papes qui sont accaparés complètement par une famille italienne et qui donc se passent d'étape en étape, de génération en génération, la charge pontificale avec qu'à un moment donné, il n'y a plus d'hommes disponibles et donc on met un jeune homme, un adolescent comme pape. Et ce jeune homme se révèle ensuite homosexuel. Donc il va renoncer à sa charge de pape pour pouvoir vivre ses aventures, il va la vendre tout simplement. On en est là à cette période-là. Évidemment, beaucoup sont saints et souffrent de cette situation et donc vont tout faire pour réformer l'Église. Je dirais l'initiative viendra de la vie monastique qui protestera et en particulier de Saint-Pierre-Damien, un docteur de l'Église qui dénoncera non seulement la simonie, ça veut dire le commerce des sacrements que l'on fait partout parce qu'il faut bien vivre, étant donné que presque tous les prêtres sont nicolaïtes, ça veut dire qu'ils ont femmes et enfants, il faut bien les nourrir et donc finalement être prêtre c'est un bénéfice ecclésiastique. Ça permet simplement d'avoir un métier à peu près confortable. À partir de là, il y aura une réaction, comme une réaction de stupeur et il apparaîtra au bout d'un certain temps, après quelques péripéties, un grand pape, le pape Grégoire VII et c'est lui qui initiera ce qu'on appelle la réforme grégorienne avec une reprise en main du clergé, l'obligation du célibat ecclésiastique. C'est à cette époque-là que ce se fera. Et le fruit de cette réforme grégorienne, il arrive deux siècles plus tard avec ce que je vais raconter maintenant. Il y a eu d'abord, évidemment parce qu'il ne faut pas croire, deux siècles c'est gigantesque donc il y a eu un renouveau suivi d'une décadence mais d'une décadence pas aussi profonde et d'un renouveau encore plus puissant avec ce qu'on pourrait appeler les fondateurs des ordres mendiants, en particulier saint François d'Assise et saint Dominique. Saint François d'Assise, son charisme à lui, c'est le chant du Seigneur à travers un amour, un amour total, un amour donné dans le cœur à cœur. Et sa tendance, c'est de se méfier de la théologie parce qu'il a entendu déjà des théologiens et il a constaté que ça ne servait à rien. Ils étaient dans, je dirais, dans le roucoulement de l'étalage de leur culture. Ils n'approchaient pas du Christ. Il s'en est méfié jusqu'à ce qu'il puisse rencontrer quelqu'un qui lui a fait changer d'avis, à savoir le petit frère qui s'appelait Antoine de Padoue. Quand il l'a entendu prêcher, lui qui était un grand théologien, il a complètement changé d'idée et a dit la théologie, elle doit simplement être liée à l'amour et à l'humilité. Et dans ce cas-là, elle ne pose pas de problème. Et puis il y a de l'autre côté saint Dominique qui, lui, veut convertir les hérétiques et en particulier les cathares par l'argumentation, l'explication. Et donc il va fonder un ordre beaucoup plus à la recherche de la vérité avec, à son sommet, qui apparaît au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, le docteur commun de l'Église catholique à cause de sa précision. Eh bien, on peut dire que dans ces deux familles d'ordre mendiant seront donnés les deux témoins de cette époque-là, je l'ai dit, avec Saint Bonaventure. Alors qui est-il ce petit Saint Bonaventure quand il naît ? Nous sommes en 1219 dans une petite ville d'Italie appelée Bargno Reggio qui est du côté du lac de Bolsena. Donc il naît à peu près dans la même région que saint Thomas d'Aquin qui n'est pas encore né, qui naîtra un tout petit peu plus tard, à savoir en 1225. Et leur destin est vraiment parallèle puisqu'ils mourront la même année, ça veut dire en 1274 et à l'occasion de la même chose, le concile de Lyon où tous les deux se rendaient pour y participer. Il est le fils d'un médecin qui s'appelle Jean de Fidanza et sa maman s'appelle Maria Ritella. Il lui donne le nom de Jean. Son nom est donc Jean tout simplement et non pas Bonaventure. Ce sera plutôt son nom de religion. Mais je vais raconter à quelle occasion cela lui sera donné comme surnom. En effet, alors qu'il est petit, il a à peine huit ans, voilà qu'il tombe malade et d'une maladie grave et son père médecin fait tout ce qu'il peut pour le guérir, mais rien n'y fait. Alors sa mère décide de mettre Dieu de son côté et de le confier à saint François d'Assise qui vient d'être canonisé, qui est le poverello, le saint particulier de l'Italie de cette époque-là. Et il guérit miraculeusement et en voyant une telle guérison, le père stupéfait parce qu'il avait déjà décidé que c'était un été fini, il s'écrit « Oh, Buena Ventura ! Oh, quelle merveille, quel bon événement ! » Et c'est ainsi que le surnom lui restera. On peut dire que déjà dans cet événement, il y a toute sa théologie qui est présente. En effet, si la raison n'a rien pu faire, la prière a pu faire beaucoup. Et donc saint Bonaventure donnera davantage de puissance à l'Esprit Saint pour venir éclairer la théologie qu'à la raison, tout en servant de la raison, bien sûr. Alors que saint Thomas d'Aquin, pour lui, la raison est capable vraiment d'approcher Dieu par les instruments de la révélation. Donc on dirait encore une fois qu'ils sont complémentaires. Et l'enfant grandit, il présente de bonnes dispositions aux études et son père, évidemment, essaye de l'envoyer aux meilleurs endroits afin qu'il puisse faire sa vie et devenir quelqu'un de brillant. Or, à cette époque-là, la ville lumière, celle d'où sort toute la science de l'époque la plus brillante, c'est sans conteste Paris et en particulier l'université de la Sorbonne. Alors son père envoie le petit Jean, parce que c'est encore son prénom, il l'envoie à Paris afin qu'il fasse des études qu'on pourrait appeler des études profanes. Il arrive à environ 18 ans et là, il se passionne pour les cours qu'il reçoit qui consistent en de la grammaire, de la rhétorique, donc manier le français c'est fondamental pour pouvoir s'exprimer, de la logique, donc avoir un raisonnement extrêmement précis, de l'arithmétique, c'est-à-dire un minimum de base mathématique avec la géométrie, de l'astronomie, toutes les sciences de l'époque qui évidemment sont des sciences qui aujourd'hui seraient considérées comme périmées puisqu'on se sert de Ptolémée et on croit que la Terre est au centre de l'univers et puis de la musique, afin de s'ouvrir à d'autres choses, des choses artistiques. Il obtient le grade Maître S.R. mais en même temps, il est très proche des franciscains qui, je l'ai dit, l'ont marqué dans son enfance, ne serait-ce que par sa guérison et il est frappé par les exemples de sainteté qu'il y voit, cette vie toute dévouée à Dieu. Si bien que, alors qu'il est âgé de 22 ans, il demande la possibilité d'entrer dans l'ordre et c'est accepté. Beaucoup plus tard, dans une lettre qu'il écrira à propos d'un problème de théologie qu'on lui pose, il racontera de manière personnelle la raison de son choix et c'est comme ça dans les œuvres de saint Bonaventure. Il parle aussi de lui-même. Il dira « Je confesse devant Dieu que la raison qui m'a fait aimer le plus la vie du bienheureux François et qu'elle ressemble au début et à la croissance de l'Église. L'Église commença avec de simples pécheurs puis elle s'enrichit par la suite de docteurs très illustres et sages. La religion du bienheureux François n'a pas été établie par la prudence des hommes mais par le Christ. » D'ailleurs, le pape François qui prie le nom de François justement à cause de saint François d'Assise, qui connaît très bien la vie de ce saint, témoignera dans le 4 octobre 2013 dans un discours où il dit « D'où vient la vocation de François d'Assise ? » et il dira « Elle part du regard de Jésus sur la croix, se laisser regarder par lui au moment où il donne sa vie pour nous. » On le voit pour le pape François François d'Assise part de l'admiration devant l'amour du Christ, ce qui lui permet ensuite de connaître le Christ. Je l'ai dit chez saint Thomas d'Aquin, le même mouvement se fait évidemment dans sa vie personnelle, mais dans sa théologie il part du regard de l'intelligence sur l'intelligence du message du Christ pour conduire, et c'est la perfection, ça sera ensuite le chemin que dépasseront les débutants à un meilleur amour du Christ. Et dès le début de sa vie religieuse, ce qui frappe, ses confrères qui le raconteront beaucoup plus tard, c'est l'union en lui d'une très grande humilité et d'un grand amour pour Dieu et le prochain. C'est la base de toute la sainteté. Sa grande humilité, elle se manifestera jusqu'à la fin de sa vie lorsqu'il sera par exemple supérieur général de plus de 30 000 frères franciscains. Il fait la vaisselle avec les autres et il le fera jusqu'au bout de sa vie. Et quant à son amour, et bien c'est non seulement un amour contemplatif lorsqu'il prie, mais c'est aussi une grande attention à tous ses frères et en particulier aux plus petits à qui il n'hésitera pas, même quand il est dans les charges les plus hautes, à répondre à des questions théologiques qu'il lui pose. D'après les témoins de l'époque, il a même parfois une trop grande tendance à s'abaisser lui-même parce qu'il considère ses péchés. Il a des tentations comme tous les jeunes et donc il a très honte de ça et ça pose de gros doutes par rapport à sa vocation et aussi il se prive souvent de communier à cause de la considération de ses grands péchés. Le cœur repentant, ça encore c'est quelque chose d'important qui va avec l'humilité d'ailleurs. Attention, le cœur repentant parfois peut être trop dans l'exclusive regard sur sa misère et donc on raconte que vers ce moment-là, en tout cas c'est un frère Fioretti, un ange vint lui apporter la communion pour l'encourager à ne pas s'en éloigner sous le prétexte d'une humilité mal comprise. Ça c'est le remède évidemment qu'on aurait aimé avoir lorsque viendra beaucoup plus tard dans l'Église la crise du jansénisme qui est un petit peu pareil. Alors évidemment les supérieurs remarquent que ce frère évidemment est fait pour les études. D'abord il l'a montré à travers les diplômes d'humanité qu'il a eu et il faut des théologiens à l'ordre. Alors on le dirige vers la faculté de théologie de la Sorbonne à Paris et là il va y rencontrer un maître, un maître qui va être on pourrait dire son mentor, celui qui va structurer toute sa vie. Il s'appelle Alexandre de Alès. Ce professeur brillant, ce franciscain était à l'origine un professeur du circuit séculier et puis quand il voit la ferveur des frères, il quitte tout pour devenir professeur chez eux et pour donner les cours ainsi gratuitement. C'est un petit peu la vocation de ces professeurs franciscains des ordres mendiants. Il va tout de suite repérer dans son étudiant Bonaventure quelqu'un d'extraordinaire. Il le dira plus tard. Adam semble n'avoir pas péché en frère Bonaventure tellement il y voit de la pureté, de la limpidité. Évidemment, il est probable que si Saint Bonaventure avait entendu ce compliment, il l'aurait récusé. En tout cas, lui aussi, il ne tarie pas sur son maître. Il dit, ce docteur impossible à contredire, ça veut dire qu'il y avait une intelligence de tous les domaines de la théologie, restera mon père et mon guide. Jamais je ne m'écarterai de ses opinions. À cette époque-là, les études consistent principalement à étudier deux sortes de choses. Il y a d'abord, dans une sorte de théologie systématique, ça veut dire organisée, qui permet d'aller droit au but des questions posées, l'ouvrage d'un certain Pierre Lombard. Ce sont des sentences. Pierre Lombard était un évêque et il a tellement bien organisé la structure de la théologie, pour ne pas trop se répéter, que c'est devenu le guide de référence des étudiants de cette époque-là en théologie. Et puis, il y a, au sommet, l'étude de l'Écriture sainte. Ça veut dire qu'une fois qu'on a étudié Pierre Lombard, qu'on l'a même commenté, on peut se pencher, quand on est parfait, sur l'étude de l'Écriture sainte qui, elle, est moins organisée, moins ordonnée, mais qui vient directement des apôtres, donc de la source la plus proche du Christ. Évidemment, il obtient sans problème les premiers diplômes universitaires. Ça veut dire qu'il devient bachelier S. Sentence, donc les sentences de Pierre Lombard, et aussi bachelier biblique. Ça veut dire qu'il est capable de commenter intelligemment l'Écriture avec ses quatre sens. Le sens littéral, qui fonde le sens allégorique, parce que tout, sous la lettre, parle du Christ et des saints et des anges. Et puis, le sens moral, parce que tout parle de la façon dont on obtient le royaume de Dieu. Et enfin, le sens eschatologique, parce que tout annonce le but de tout, c'est-à-dire la vie éternelle. Ce qui est frappant, dès cette période-là, chez le jeune saint Bonaventure, qui est encore étudiant, c'est qu'il n'est pas un perroquet. Il ne fait pas que répéter son maître, Alexandre de Halès. Il pense par lui-même. Il commence à y mettre ses réflexions personnelles. Il devient un brillant philosophe et aussi un brillant théologien. On est obligé de reconnaître qu'il a une pensée. Évidemment, avant de devenir lui-même professeur, il doit encore augmenter ses titres et passer, ce qu'on appelle à l'époque, une thèse, une licentia ubiqui d'Occendi. Et le titre de sa thèse est significatif. C'est « Question sur la connaissance du Christ ». Ça veut dire que toute sa théologie est d'abord centrée sur celui qui révèle tout, le Christ Jésus. Et ça, c'est aussi significatif parce que ça indique, il le comprend. C'est en contemplant le Christ dans son humanité qu'on peut ensuite remonter à Dieu et connaître la Trinité et le Christ dans son essence divine. Il faut là encore comparer avec l'ordre que donne saint Thomas d'Aquin et qui est complémentaire, qui est un autre regard, une autre approche. Lui, il commence par chercher, si on peut, par sa raison propre, découvrir l'existence de Dieu, d'un être premier. Et ensuite, il passe à la révélation qui permet de comprendre davantage le mystère de Dieu. Et donc, il va parler de la Trinité. Saint Bonaventure, finalement, parle dans sa théologie du moyen, du chemin qui conduit au salut et qui est évidemment l'humanité du Christ. Tandis que saint Thomas d'Aquin va partir de ce que révèle le Christ, à savoir, il révèle le Père. Ça donne donc, chez saint Bonaventure, une théologie qui parle au sens, qui est plus accessible à tous les enfants de Dieu et qui permet immédiatement de donner des sermons qui peuvent parler au peuple tout entier. Chez saint Thomas d'Aquin, ça forme des scientifiques de très haut niveau, qui ont compris la logique, la rationalité du mystère de Dieu. Et encore une fois, il ne faut pas les opposer. Ces deux théologies sont complémentaires. Et donc, à partir de 1248, alors qu'il a 30 ans, et bien saint Bonaventure devient un professeur de théologie à Paris. Il donne des cours magistraux, mais il ne fait pas que cela. Il écrit aussi des livres, de nombreux livres. Et ce qui frappe ses élèves, c'est que sa théologie, elle est effectivement dans la ligne de ce que souhaitait saint François. Elle n'est pas arrogante. Il n'est pas là, en train d'étaler une science avec, je dirais, des choses culturelles qui ne servent pas à grand-chose. Non, pour lui, toute la théologie doit nourrir le cœur et donc doit permettre de se rapprocher du Christ. Toute théologie qui ne sert pas à mieux aimer Dieu et le prochain est une perte de temps. Il se consacre aussi à la prédication. Et du coup, l'union en lui d'une intelligence extrêmement bien ordonnée est. Des analogies prises dans la nature, dans l'observation de la beauté, des analogies qui parlent à tous, fait qu'il est proclamé unanimement le plus grand prédicateur de son temps. Par contre, il ne sera pas proclamé par l'histoire de l'Église le plus grand théologien de son temps. Ce sera son collègue saint Thomas d'Aquin. Évidemment, l'arrivée en même temps de professeurs d'une telle qualité, qui marqueront toute l'histoire de l'Église, sans exception, jusqu'à maintenant, ne peut que manquer, ne peut pas manquer de susciter à cette époque-là des jalousies. Des jalousies terribles qui vont provoquer d'ailleurs une des crises les plus grandes de cette affaire-là. En fait, il faut savoir que jusqu'à maintenant, être professeur de philosophie, de théologie, c'est véritablement un métier. Ça veut dire que les professeurs, ils étudient et ensuite, ils reçoivent quelques élèves qui doivent payer leurs cours. Ce sont des professeurs souvent laïcs, en tout cas séculiers. Et donc, les cours ne sont pas gratuits. Et voilà qu'arrivent, venant des ordres mendiants, des professeurs qui sont meilleurs et dont les cours sont gratuits. Ça veut dire qu'on peut donner ce qu'on veut. Ce sont des ordres mendiants. Ils font ça par amour du Christ. Ils détruisent le métier quelque part. Ils détruisent la profession. Et donc, des professeurs séculiers vont commencer à lever une polémique terrible pour contester à ces ordres mendiants, ces feignants comme ils les appellent, le pouvoir d'enseigner. Il se lève une sorte de bronca avec des arguments théologiques. Il n'y a pas véritablement de danger de mort. Mais tout de même, les argumentations sont très fortes. Par exemple, on conteste au fait qu'un religieux puisse enseigner. Un religieux, il doit être dans un monastère, dans un vœu de silence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Deuxièmement, un religieux ne peut pas être membre d'un collège séculier. Et toute une série d'objections comme ça tâtillonnent, tirées du droit canonique, de la morale. En réalité, ce qui préside à cette lutte, c'est non seulement l'avarice, ça veut dire les revenus qui diminuent, mais c'est aussi la jalousie devant la qualité de ces professeurs-là. Cependant, des plaintes canoniques sont déposées auprès de la Sorbonne et ensuite jusqu'au pape à Rome, qui s'appelle à l'époque le pape Alexandre IV. Et on veut absolument interdire à ces religieux d'enseigner. Ils doivent retourner dans leur couvent, comme c'est leur vocation. Eh bien, les deux docteurs de l'époque vont prendre cette crise en main avec l'épée qui convient, ça veut dire l'épée de la vérité, et donc vont répondre par des cours donnés magistralement, mais aussi par des traités. Saint Thomas d'Aquin, lui, il en écrit carrément trois, trois en même temps. Le premier, c'est une réponse question par question aux argumentations des ennemis. Ça s'appelle contre ceux qui attaquent le culte de Dieu et la vie religieuse. Il n'y a pas moins de 26 questions, jusqu'aux plus horribles qui sont jetés à la face des ordres mendiants, comme par exemple la question 25, comment répondre à leurs adversaires qui s'efforcent de prouver que les religieux qui prêchent sont des antéchrists, carrément. On voit bien que c'est exagéré. Et puis ensuite, il écrit un deuxième traité de la perfection de la vie spirituelle, où il montre à quel point les vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance des religieux les emmènent à aimer le Christ au-dessus de tout. Eh bien, Saint Bonaventure, lui, il commence par ça. Et je dirais, il ne fait que ça. Il montre à quel point, quand on veut enseigner, on doit le faire par amour de Dieu et par amour du prochain. Donc il parle dans son traité, dès le départ, des trois vœux. Son traité s'appelle la perfection évangélique. Évidemment, cette histoire remonte jusqu'au Vatican, et le pape Alexandre IV, qui cherche le bien de l'Église, donne raison. Il est évident que pour le bien de l'Église, les ordres mendiants doivent pouvoir enseigner, y compris en faculté. Et donc, la polémique va s'éteindre, mais la concurrence restera vive tout au long de l'histoire de l'Église. Alors, le troisième traité de saint Thomas d'Aquin répond à ceux qui veulent détourner les jeunes d'entrer dans la vie religieuse. Et c'est encore un traité avec des questions précises. Chaque réponse est comme un coup de marteau dans les ennemis. Et voilà. On peut dire que ces deux docteurs, personne ne pouvait leur résister. Nous sommes en 1257. Il a 39 ans et il est nommé docteur et maître de l'université de la Sorbonne. C'est le titre suprême, évidemment. Il n'aura pas le temps de se servir de ce titre universitaire qui fait de lui un professeur de la Sorbonne. En effet, il y a chez les frères mineurs, donc les franciscains, quelque chose, un conflit intérieur qui doit être réglé. En effet, leur supérieur général qui s'appelle Jean de Parme, qui est un homme très humble, un homme adonné à la pauvreté et qui véritablement ne cherchait pas à être maître supérieur, avait tout de même pris la charge et il enseignait à ses frères quelque chose qui ressemblait à une doctrine venant d'un certain Joachim de Flore, un homme mort en 1202 et qui avait enseigné la doctrine suivante. Pour lui, on pouvait considérer l'histoire de l'humanité en trois phases. Trois phases qui correspondaient à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La première phase, c'était l'Ancien Testament, la phase du Père, lorsque Dieu imposait son autorité sévère et faisait grandir ainsi l'humanité, peu à peu, dans la sagesse et préparait à l'avenir du Christ. La deuxième phase, c'était la phase du Christ avec le développement de l'Église, de l'Église organisée par lui. C'est la phase où le Christ avait enseigné qui était le Père et donc avait nourri l'intelligence humaine afin qu'elle mûrisse avec au sommet, évidemment, cette période-là, cette période qu'on appelle maintenant le Moyen-Âge, mais qui était pour lui le sommet du développement de l'intelligence de la foi. Et puis il annonçait la venue d'une troisième phase dans l'Église, une phase très mystérieuse, une phase de l'Esprit-Saint, à savoir que tous les instruments, les instruments qui avaient été donnés par le Christ, comme par exemple l'Église hiérarchique, les sacrements, l'Écriture sainte elle-même, tout cela allait disparaître au profit d'une relation intime, cœur à cœur, avec l'Esprit-Saint, et qui durerait mille ans avant que n'arrive l'autre monde. Et cette espèce d'Église spirituelle permettrait que chaque âme soit un peu prophète, parce que nourrie directement par la présence de l'Esprit-Saint dans le cœur. Évidemment, la chose avait été contestée par un certain nombre de Franciscains qui avaient les pieds sur terre, et donc Jean de Parme, qui ne voulait pas du tout la polémique, qui avait enseigné ça avec son cœur, qui n'était pas un excellent théologien, décide de se désister. Il présente sa démission au chapitre général des frères prêcheurs, des frères mineurs, et il propose pour lui succéder un grand théologien de Paris qui est frère Bonaventure. Et unanimement, il est élu supérieur. Et on envoie des délégués à Paris pour le prévenir de l'élection qui a été faite pour lui. Lui, il est stupéfait par ça. Il est réticent. C'est une charge terrible, je l'ai dit. Plus de trente mille frères. Il y a un certain nombre de provinces qui vont jusqu'en Afrique du Nord. C'est considérable. Et puis, il se sent fait surtout pour enseigner. Il a travaillé pour cela. Et finalement, dans l'obéissance, il accepte la charge. Il va l'exercer pendant dix-sept ans. Et c'est une charge, effectivement, qui est extrêmement lourde, comme on s'en doute. C'est beaucoup trop de frères. Et donc, il y a partout des prieurs qui prennent le pouvoir sur des petites communautés, avec certains qui ont une spiritualité fondamentaliste, c'est-à-dire qu'ils veulent une pauvreté absolue, comme faisait François d'Assise, où il n'y ait aucun bien possédé. Ils vivent dans des cabanes, dans la forêt. Il y en a d'autres, au contraire, qui sont spiritualistes. C'est-à-dire, qui estiment que c'est ce que raconte l'ancien supérieur qui va se passer. Et qu'on peut avoir un contact avec l'Esprit-Saint, dans une très grande liberté. Seulement, cette liberté-là, elle aboutit à des dérives. Évidemment, des ordres, des maisons entières qui sont complètement relâchées. Ou pourquoi pas, il y a des adultères qui sont commis, des femmes qui y rentrent, etc. Pourquoi pas, puisque c'est la liberté des enfants de Dieu. Et donc, il est confronté à la possibilité que non seulement il y ait des schismes à l'intérieur de la famine franciscaine, mais aussi qu'il y ait des hérésies graves qui se répandent dans l'Église. Alors, il prend sa charge à bras-le-corps, il y va, il observe, il prend les décisions qu'il faut. Lorsqu'il voit des abus, il est capable d'une grande sévérité. Et d'abord, il est capable d'une grande douceur. Et il explique les choses quand il est confronté à une erreur. Il explique du mieux qu'il peut. Mais il se forge aussi une théologie. Il pense, il comprend qu'il faut absolument mettre les choses de manière précise, de manière beaucoup plus formelle. En effet, comment combattre ces dangers ? Certes, par la discipline, mais non. D'abord, c'est en éclairant l'intelligence des frères. Quand l'intelligence est éclairée, l'amour se met comme il le faut. Parce que l'amour, c'est une vertu qui est issue de l'intelligence. Ce n'est pas un amour purement sentimental, l'amour chrétien. C'est une vertu théologale portée par la volonté, on l'appelle la charité. Et la volonté elle-même est portée par la foi. Et la foi s'inscrit dans l'intelligence. Alors, il se retire à un moment donné pour une retraite. Il a 41 ans. Il se retire sur le mont Alvergne, où saint François d'Assise a reçu ses stigmates. Et là, il va écrire sa première œuvre fondamentale, qui s'appelle « L'itinéraire de l'Esprit en Dieu ». Ça veut dire qu'il décrit les étapes de la montée spirituelle vers Dieu, qu'il fonde, non seulement sur le mécanisme psychologique, qui sera beaucoup plus développé ensuite par sainte Thérèse d'Avila, mais aussi sur les qualités essentielles qui sont nécessaires. La pauvreté, l'amour, ce qu'ont été les vertus, qui dès le départ de sa vie chrétienne ont brillé en lui. Ce traité est magnifique, ce traité est très contemplatif, et en particulier, il brille en lui ce qu'on appelle le don de science, qui est un don du Saint-Esprit qui fait regarder les merveilles de la création. Il écrit par exemple, « Celui qui ne voit pas les splendeurs innombrables des créatures est aveugle. Celui qui n'est pas réveillé par de si nombreuses voix est sourd. Celui qui pour toutes ses merveilles ne loue pas Dieu est muet. Celui qui devant tant de signes ne s'élève pas au premier principe est stupide. » Il parle ensuite de la grâce de Dieu qui nous élève évidemment vers la contemplation de sa Trinité. Il montre que sans cette grâce, l'homme ne peut rien faire. Mais il montre que l'homme, avec cette grâce, doit agir vers elle. Donc c'est une théologie tout à fait équilibrée. Il n'y a pas les polémiques qu'on verra au XVIIe siècle, par exemple avec le jansénisme, avec le quiétisme, etc., qui toutes exaltent une partie de la vie spirituelle, soit le fait que la grâce fait tout, soit le fait qu'il suffit de se vautrer dans les bras de Dieu et pas besoin d'agir, etc. Non, c'est simple et c'est équilibré. On est vraiment au sommet de la vie chrétienne. Alors ça, c'est très spirituel. Il faut aussi avoir les pieds sur terre. Les frères ont justement tendance, en tout cas pour une partie d'entre eux, à partir comme ça dans le spirituel excessivement. Il faut des normes précises. Et donc, il propose au chapitre général de 1260, donc il a à peu près 40 ans, il propose des normes. Des normes qui unifient le comportement des frères. Des normes très simples, des normes rigoureuses. Un petit peu selon la même intuition qu'aura plus d'un siècle plus tard, Sainte Colette, quand elle-même réformera les Clarisses. Donc, ça porte sur les vêtements, le nombre de jours de jeûne, le rapport à la pauvreté, le rapport à ceux qu'on reçoit dans les ordres, parce qu'ils ont ou non la santé, etc. Mais évidemment, ça non plus, ça ne suffit pas. En fait, quel est celui qui donne l'esprit à tout cet ordre ? C'est Saint-François d'Assise. Or, des vies de Saint-François d'Assise, il y en a plein. Avec des Fioretti, qui ont quelquefois été complètement inventés par des frères, avec leur imagination. Un peu comme on le voit d'ailleurs dans les évangiles apocryphes. Ça ressemble tout à fait à cela. Et donc, il faut rédiger une vie de Saint-François d'Assise qui soit claire, qui soit précise, qui n'invente rien. Et donc, il le fait. Il s'y attèle. Il convoque des témoins. Il y en a encore qui ont survécu. Il trie ce qui est apocryphe. Et il rédige ce qu'on va appeler la légenda major. Alors, le terme légende ici ne doit pas être pris comme un fruit de l'imagination. Mais justement, le récit majeur de la vie de Saint-François d'Assise. Où il n'y a pas de détails inventés. Il sait aussi être pédagogue. Il sait que certains frères ont du mal à lire. Alors, il en fait un résumé qu'on va appeler la légenda minor. pour ceux qui lisent moins. L'essentiel, c'est que le chapitre général, lorsqu'il verra la qualité de son travail, il en fera la biographie officielle de Saint-François d'Assise. Et je dirais même que toutes les autres vies, quelquefois, seront détruites, seront jetées. Elles font trop de mal à l'ordre. Elles mettent trop les frères dans l'imagination. Surtout à cause des excès dans les récits du merveilleux. Saint-François d'Assise en a bien assez à raconter de ce qui est réel pour en inventer encore plus. Qu'est-ce qui ressort de ce portrait ? Les choses sont mises à leur place. En fait, Saint-François d'Assise, c'est tout simplement un autre Christ. Il est l'image du Christ. Il a voulu se conformer au Christ. Donc, il faut situer exactement à leur juste place les enseignements de Saint-François d'Assise. Ce qui est premier, évidemment, c'est l'amour de Dieu, d'où sort immédiatement l'amour du prochain. Quant à la pauvreté matérielle, elle est le moyen, le charisme particulier qu'il propose à ses disciples, afin de se détacher du monde avec la chasteté et l'obéissance. Les charismes, quant à eux, ils sont nécessaires, ainsi que les miracles, ils permettent d'approfondir la foi. Mais ce sont des signes, ce sont des choses extérieures, ce sont des choses qui servent pour les débutants. Ce qui est la vertu majeure, c'est l'humilité et c'est l'amour de Dieu qui se traduit à travers son sommet. Quand l'humilité et l'amour sont ensemble, on a une obéissance. L'obéissance de personnes qui ne veulent plus avoir de volonté propre, si ce n'est celle du Christ. Évidemment, ça a un effet structurant pour l'Ordre. Tous les frères qui sont trop charismatiques, qui sont là en train de rechercher les choses merveilleuses, parce qu'ils se sont trop nourris des fiorettis de Saint-François d'Assise, reprennent un petit peu les pieds sur terre. Quant à ceux qui exaltent excessivement la pauvreté, la pauvreté matérielle, sans comprendre qu'elle n'a de sens que si elle conduit à la pauvreté du cœur. Eh bien, ils sont un peu modérés dans leurs excès. Mais ceux qui sont trop spirituels, au point que seule la pauvreté du cœur compte, et qu'on peut bien se passer de la pauvreté matérielle, elle n'est pas si importante. Eh bien, ils sont remis en face de la nécessité de ce conseil évangélique qu'est la pauvreté matérielle. On ne saurait être riche si on veut être pauvre de cœur. En tout cas, dans l'Ordre de Saint-François, peut-être que dans le monde, on peut être tout à fait pauvre de cœur avec des richesses, mais pas en rentrant dans cette forme de vie qu'a voulu créer le pauvre Hélo. Alors, il ne faut pas croire que l'œuvre de Saint-Bonaventure restera à jamais, jusqu'au XXème siècle, stabilisée. Ici et là, il y aura de nouveau les crises. Les crises qui sont en fait les crises de l'Église finalement. Et telle ou telle prieure exaltera telle ou telle partie du message de Saint-François d'Assise. Bref, il y aura des réformes, des décadences. La vie de l'Ordre de Saint-François continue d'exister. En attendant, Saint-Bonaventure a encore réglé quelque chose d'important. Pour le coup, c'est une hérésie, une hérésie dangereuse, en cette période surtout où, dans le sud de la France, il y a eu ce qu'on appelle les cathares. Ça veut dire des gens qui avaient une théologie manichéenne. Donc, ils pensaient qu'il y avait deux dieux. Un dieu qui avait créé la matière et un dieu qui avait créé l'esprit. Mais surtout, ils se comportaient avec une très grande pauvreté. Si bien que les gens les admiraient en comparaison à leurs évêques et à leurs prêtres, qui souvent étaient gras, bedonnants et avides de richesses. L'Ordre des Franciscains était né dans ce contexte-là, je l'ai dit, et donc avait été très séduit par l'idée d'une pauvreté, mais d'une pauvreté presque mystique, presque mystico-gélatineuse. Une pauvreté tellement absolue qu'il n'y aurait plus de structure autre que l'Esprit-Saint. Que la relation intime et directe avec le seul Esprit-Saint. Et que toutes les formes, toutes les normes, toutes les exigences, les règles de l'Église pourraient disparaître. Je l'ai dit, finalement, tout ça s'était mis conjointement avec la pensée de Joachim Leflore. Il fallait donc trouver une réponse à cela. Et bien, il va le faire à travers un traité théologique, qui d'ailleurs n'est pas terminé, et qui s'appelle le commentaire allégorique des sept jours de la création. Donc le titre exact, c'est « Hexaéméron ». En fait, il reprend une traduction qui date des pères de l'Église, et qui avait lu ces sept jours de la création de manière métaphorique, en disant qu'il correspondrait à sept étapes de l'histoire de l'humanité. Sept mille ans, en gros, avant le retour du Christ. Et ils interprétaient comme ça, allégoriquement. Et bien, il reprend cela, mais à sa manière, et à sa manière très réaliste, qui finalement, met un terme à la pensée de Joachim Leflore. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut certes attendre une théologie de l'histoire. Il y a un devenir, et on le voit bien dans l'Ancien Testament, comment peu à peu Dieu approfondit la spiritualité de son peuple. Et comment, à un moment donné dans l'histoire, Dieu lui-même vient et se fait homme. Et il dit, la fin de ce monde, effectivement, arrivera. Mais elle arrivera par le retour du Christ dans sa gloire. Est-ce que le Christ, quand il viendra, ce sera pour établir sur terre un règne de l'Esprit-Saint ? Une sorte de règne où, par exemple, le démon serait attaché pendant mille ans, et où ce serait parfait sans qu'il n'y ait d'autres structures que la présence de l'Esprit-Saint ? Il répond à cela. Non, sur terre, c'est impossible, tant que nous sommes sur terre, parce que la terre, c'est le lieu, l'étape du salut, où nous sommes soumis aux conséquences du péché originel. Et donc, quoi qu'on fasse, il y aura toujours dans l'homme, les pulsions qui l'entraîneront, loin du Christ. Et si ça ne se fait pas à une génération précédente, ça se fera à une génération suivante. En fait, l'ère du Saint-Esprit que certains attendent, est l'annonce métaphorique de ce qui se passera dans l'autre monde. Et là, effectivement, lorsque nous aurons été libérés des conséquences du péché originel, lorsque nous serons face au Christ et dans la vision béatifique, toutes les structures de l'Église visibles, comme la hiérarchie, les prêtres avec leur Eucharistie, et même l'Écriture Sainte, ça disparaîtra. Tous nous serons prophètes puisque nous verrons Dieu face à face. Et dans ce cas-là, évidemment, on peut attendre une ère du Saint-Esprit. qui habite dans le cœur de chacun, avec le Père et le Fils, dans l'unité. Il ne faut pas attendre ça sur terre. Sur terre, attendre une espèce de relation comme ça, qui supprimerait toutes les choses créées par Jésus, dans une relation directe avec l'Esprit-Saint uniquement, eh bien, ça serait créer l'anarchie. Ça veut dire qu'en fait, chacun penserait et confondrait l'Esprit-Saint avec sa propre intelligence. Attention, Saint Bonaventure ne nie pas la possibilité d'une relation directe avec l'Esprit-Saint. Évidemment, c'est même le but de la vie chrétienne, c'est ce qu'annonce Jésus. « Je vous enverrai l'Esprit-Saint qui fera sa demeure en vous. » Mais ça se fait toujours avec le réalisme. Ça veut dire les instruments donnés par Dieu, le temps de cette vie terrestre. Et donc, il en tire deux conséquences. La première, c'est qu'il y a une nécessité pratique à ce qu'il existe des structures d'Église. Une Église hiérarchique, une Église visible, une Église réelle. La seconde conséquence, c'est qu'à l'école de Saint-François d'Assise, et bien le but de cette hiérarchie, de ces instruments passagers, c'est évidemment de s'unir à l'Esprit-Saint par une vie contemplative. Et comment est-ce qu'il faut pratiquement, dans l'ordre, réaliser cette union à l'Esprit-Saint ? Et bien il faut le faire comme le fit le pauvre d'Assise. À savoir premièrement, il faut arrêter de séparer Dieu comme s'il y avait trois étapes. Dieu est toujours le même. Et c'est le seul Dieu qui a révélé Jésus-Christ, que Saint-François d'Assise a toujours adoré. Il n'y a pas une ère du Père, une ère du Fils et une ère du Saint-Esprit. Il y a l'ère de la Trinité, toujours unie, parce que c'est un seul Dieu. Donc on le voit bien, il nie ces prophéties un peu millénaristes, un peu eschatologiques, qui annoncent une espèce d'utopie sur terre. Il a les pieds sur terre. Et on peut dire que c'est très actuel, puisque actuellement on voit ressurgir des prophéties de type millénariste, qui annoncent la venue sur terre d'un royaume où le Christ régnerait à un endroit et où le démon serait attaché. L'Église a nié complètement la possibilité de ça. Ça n'existera pas sur terre. Ça annonce métaphoriquement la vie éternelle, l'autre monde. Ça annonce aussi, par exemple, le fait que dans les épreuves qui peuvent nous arriver, il y a toujours un petit coin de paix préservé par Dieu, lorsqu'on veut bien croire en lui. Deuxième chose qui est très précise, il met des repères à son ordre. Le Christ a tout donné. Il ne faut pas attendre un nouveau prophète qui viendra après le Christ et qui révélera autre chose, comme un Esprit Saint qui viendrait dire une nouveauté. Non. L'Esprit que le Christ envoie ne fait que rappeler ce que le Christ a dit. Et je dirais même plus. Lorsque l'Esprit Saint nous sera donné dans la vision béatifique, rien de nouveau sera donné, si ce n'est la compréhension plénière, totale. Parce que cette fois, ce ne seront pas à travers des mots, comme je prononce maintenant, mais nous verrons face à face la Trinité. Mais c'est la même, exactement la même, que Jésus a prêché lorsqu'il est venu dans sa chair. Troisième point. Le fait que le Christ a tout dit, comme le reconnaissait Saint François d'Assise, ne veut pas dire que l'Église ne progresse pas dans la compréhension du message du Christ. Bien au contraire. Tout cela est dynamique. On le voit bien. On le voit ne serait-ce qu'à travers l'histoire des dogmes. Au début, on fixe dans le concile de Nicée, de Constantinople, la Trinité, le Christ. Et puis, les conciles approfondissent les choses. L'histoire de l'Église découvre, ou plutôt fixe, des choses qui avaient été révélées par le Christ, qui n'étaient pas très claires dans l'Écriture. Cette vision du progrès dans la compréhension, évidemment, permet de comprendre la façon dont il considère l'arrivée extraordinaire de Saint François. Certes, ça a été un sommet, quelque chose de grand, mais ce sommet n'est pas terminé du tout. Et donc, il rejoint la grande tradition qui viendra ensuite avec quelqu'un comme Saint-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort, qui disait à un moment donné, à la fin de l'Église, la compréhension du mystère du Christ sera comme le soleil en comparaison des étoiles que nous comprenons maintenant. Et c'est vrai, et pourtant, sens d'opposition au point 2 que j'ai soulevé, le Christ a tout dit, rien de nouveau ne doit être dit. Tout est présent dans la révélation, c'est-à-dire l'Écriture, la tradition, et tout sera manifesté avant le retour du Christ. Donc on le voit, ce qui caractérise Saint Bonaventure, c'est qu'il a les pieds sur terre, et le cœur et la tête au ciel, mais il a les pieds sur terre. Il est réaliste, on peut dire que la philosophie chez lui, c'est quelque chose de naturel, alors que chez son confrère et ami saint Thomas d'Aquin, il se servira des auteurs philosophiques anciens, les Grecs, avec leur réalisme, mais en particulier Aristote, pour donner à cette théologie ce même réalisme qu'on voit de manière très pratique chez saint Bonaventure. Ces deux grandes lumières que saint Bonaventure et saint Thomas d'Aquin se reconnaissaient comme amis, amis spirituels profonds. Un jour, par exemple, on raconte que frère Thomas d'Aquin vint le visiter un jour où il travaillait à l'ouvrage, à savoir la vie de saint François d'Assis, c'est-à-dire sa légenda major. Et quand il le voit entièrement absorbé dans son travail, il dit aux frères qui l'accompagnent, « Retirons-nous et laissons un saint écrire la vie d'un saint. » Saint Bonaventure trouve le temps d'écrire ses livres, trouve le temps de partager le repas avec ses frères, trouve le temps de faire la vaisselle après, trouve le temps aussi de s'adresser à des petits frères qui viennent, parce qu'ils ont accès à lui, lui poser des questions. Par exemple, on raconte l'histoire suivante. Un jour, un frère appelé Égide, qui était d'une grande simplicité, lui expose ses tourments. Il lui dit, « Quand je songe aux lumières que les docteurs tels que toi reçoivent du ciel, je m'interroge, comment est-ce qu'un ignorant comme moi va-t-il pouvoir faire son salut ? » Et Saint Bonaventure immédiatement de lui répondre, « Si Dieu n'accordait à un homme d'autres talents que la grâce de l'aimer, cela suffirait et serait un grand trésor. » Alors le frère Égide lui répond, « Tu me diras donc qu'un illettré peut aimer le Seigneur plus qu'un grand savant ? » Et Saint Bonaventure lui répond, « Bien sûr, frère Égide, non seulement autant, mais bien davantage. On voit des vieilles femmes toutes simples, qui sur ce point capital, surpassent les plus grands théologiens. » Le frère en est bouleversé, lui qui pensait que l'amour était en fonction de sa compréhension du mystère. Il part tout joyeux et il se met à crier dans la rue, « Venez homme simple et sans lettres, venez bonne femme, venez tous aimer notre Seigneur. Vous pouvez l'aimer autant et même plus que le Père Bonaventure et que les plus habiles théologiens. » Et en même temps qu'il fait cela, il gouverne l'ordre avec une très grande intelligence, un très grand réalisme. Et en même temps, il écrit ses œuvres théologiques, qui sont toujours dans une théologie symbolique. Ça veut dire qu'il s'appuie sur des analogies prises dans ce qu'il a observé. Par exemple, lorsqu'il contemple la façon dont saint François d'Assise a été stigmatisé lors de l'apparition d'un séraphin qui avait six ailes, et qu'il médite cela, il se rend compte qu'en fait, ces six ailes peuvent devenir le symbole de l'itinéraire de l'âme vers Dieu, de six étapes qui mènent à travers, par exemple, la contemplation d'abord de la nature, qui permet par sa raison de remonter jusqu'au Créateur. Et puis ensuite, la contemplation de l'âme elle-même humaine, avec ses richesses qui sont à l'intérieur, qui mènent à la contemplation de Dieu dans sa Trinité, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors évidemment, pour ceux qui ont lu saint Thomas d'Aquin, on dira que son mode de pédagogie est parfois symbolique, parfois un peu tiré par les cheveux. Il n'empêche, ça parle aux âmes simples, tout simplement. Et voilà un extrait qui est le sommet de sa compréhension de l'itinéraire à Dieu. Il dit ceci, il met à sa juste place ainsi la pensée de saint Thomas d'Aquin. Si à présent tu soupires, de savoir comment cela peut advenir, le fait que tu rentres en communion avec Dieu de tout ton cœur. Alors dans ce cas, interroge la grâce. N'interroge pas la doctrine. Interroge le désir. N'interroge pas l'intellect. Regarde le murmure de la prière. N'essaye pas de trouver cela dans l'étude des lettres. Regarde l'époux. Ne compte pas trouver cela dans le maître. Va vers Dieu, non vers l'homme. Dieu qui est le feu, qui enflamme tout dans le brouillard, et transporte en Dieu avec les fortes onctions et les très ardentes affections. Le 24 novembre 1265, voilà que le pape Clément IV, qui a un gros souci en Angleterre, dans la ville d'York, en particulier dans un évêché où les choses se passent mal, pense au supérieur général des franciscains pour être nommé évêque là-bas. En effet, il a tellement ramené la paix dans son ordre qu'il se dit que c'est l'homme idoine pour faire la même chose dans ce diocèse d'Angleterre. Et donc, il le nomme archevêque d'York. Quand saint Bonaventure apprend ça, évidemment, pour lui c'est une catastrophe. Et donc il décide, alors que c'est l'hiver, de partir vers Rome pour aller plaider auprès de Clément IV, son idée. Il dit, ce n'est pas le moment. Certes, j'ai rétabli un petit peu la paix dans l'ordre, mais c'est une paix très fragile. Et le pape n'est pas insensible à ses arguments. Si bien qu'il le laisse repartir à sa tâche. Mais en fait, évidemment, c'est un homme d'une telle sagesse, d'une telle lumière que c'est reculé pour mieux sauter. Voilà par exemple que le pape Clément IV vient à mourir et donc que les cardinaux se réunissent en conclave pour élire son successeur. et il n'y arrive pas. Le conclave est réuni depuis trois ans et personne n'arrive à être élu. Et voilà que Bonaventure passe par la ville où se réunit ce conclave et les cardinaux lui demandent son avis et lui le donnent très humblement. Et il fait portrait, le portrait de celui qui serait le pape idéal. Et bien, ces lumières éclairent tellement les pères qu'ils finissent par élire Théobal de Visconti qui est alors légat en Syrie et il prend le nom de Grégoire X. Quant au nouveau pape, qui est très content du travail de Bonaventure, il lui demande de lui déléguer quatre frères afin de les envoyer comme ambassadeur en Orient, auprès de l'Église orthodoxe, pour y négocier l'union, la réunion de l'Église. En effet, il faut se souvenir, il y a eu depuis 1054 un schisme qui a abouti malheureusement. Et le pape Grégoire X, lui, il espère véritablement mettre fin à ce schisme terrible. Il lui faut évidemment des frères doux, des frères intelligents. Certainement pas le légat du pape qui en 1054 était rentré dans l'Église Sainte-Sophie qui avait déposé sur l'autel à cheval sa bulle d'excommunication. Ce qui est fait que l'Église d'Orient avait excommunié à son tour l'Église latine. Non, il fallait que ça passe par la charité. Et donc saint Bonaventure accepte de se démettre de sa charge de supérieur général. Là, le bien de l'Église est en jeu. Et donc, on le convoque pour un concile qu'organise le pape Grégoire X, qui devra avoir lieu à Lyon. Et le pape Grégoire X appelle aussi l'autre grand théologien de l'époque, saint Thomas d'Aquin. Alors, je voudrais raconter tout de même la façon très concrète dont se fit cette nomination comme cardinal de l'Église catholique par le pape Grégoire X de saint Bonaventure. Il était retourné à Paris pour reprendre son enseignement. Et c'était l'époque où il faisait justement son enseignement sur les six ailes du séraphin, avec un itinéraire de la vie spirituelle. Il n'avait pas terminé son cours et donc ce traité reste incomplet. Quand il apprend sa nomination, évidemment, il part d'étape en étape pour rejoindre le pape. Et voilà que les légats du pape qui, eux, sont envoyés vers lui avec le chapeau de cardinal, le rencontrent alors qu'il est dans un des monastères franciscains. Il est d'ailleurs en train de faire la vaisselle avec les frères. Et c'est là qu'ils le trouvent. Et frère Bonaventure, sans du tout se démettre de sa charge, leur dit qu'il arrive, qu'il doit d'abord terminer son service et puis il les suit. Saint Thomas d'Aquin, quant à lui, a appris qu'il était convoqué par le pape Grégoire X, pour se rendre au deuxième concile de Lyon et il est parti. Cependant, une autre chose s'est passée pour lui dans son âme. Il semble qu'il ait eu une apparition du Christ, quelque chose de bouleversant, quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, il ne voulait plus du tout écrire. Il est entré comme dans une sorte de dépression et il le dit à son secrétaire, frère Reginalde, « Tout ce que j'ai écrit en comparaison de ce que j'ai vu, frère Reginalde, ce n'est que du foin de la paille. » Il était tellement mal qu'il voulait même détruire ses œuvres. Et frère Reginalde, heureusement, eut la bonne idée de les cacher, pour ne pas qu'il mène à bien cette destruction. N'empêche que lui aussi, il part vers le concile de Lyon, mais il n'a plus d'énergie en lui, il n'écrit plus rien. Et c'est en route qu'il mourra. Nous sommes exactement en 1274. Saint Bonaventure, lui, il peut assister au concile de Lyon. Et il est même là pour animer les débats. Il anime quatre sessions du concile. Et lors de la quatrième session, voilà que les représentants de l'empereur grec Michel Paléologue se rendent au concile et ils acceptent de signer une convention qui était sortie des discussions. Et qui se résume à ceci. En ce qui concerne la doctrine universelle du salut, les grecs doivent y adhérer. Selon que les papes de Rome, depuis la séparation, ont défini certains points. Ils doivent adhérer en particulier à l'insertion du filioque dans le credo. À savoir que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, qu'il est leur amour réciproque et mutuel. Ils doivent adhérer à l'existence du purgatoire. Ils doivent adhérer au fait qu'il existe sept sacrements institués par le Christ. En ce qui concerne, par contre, la liturgie et la pastorale propre à cette Église-là, ils auraient laissé entièrement la liberté de la conserver telle qu'ils l'ont. On peut dire que finalement, ce sont des décrets analogues que ce que profèrera le pape Benoît XVI pour que la fraternité sacerdotale Saint-Piedis puisse rentrer dans l'Église. Vous adhérez à la foi dans sa plénitude, là où le magistère s'est prononcé. Et vous gardez votre liturgie, votre pastorale. Il peut y avoir une très grande souplesse là-dessus. Eh bien, les représentants de l'Empereur vont signer cela. Et voilà ce qui est dit. Ce sont donc les décrets du deuxième concile œcuménique de Lyon que signe l'Empereur. La Sainte Église romaine possède la primauté et l'autorité souveraine et entière sur l'Église catholique. Elle reconnaît sincèrement et humblement l'avoir reçu avec la plénitude du pouvoir du Seigneur lui-même en la personne de Pierre, chef ou tête des apôtres, dont le pontife romain est le successeur. Et puisqu'elle doit par-dessus tout défendre la vérité de la foi, les questions qui surgiraient à propos de la foi doivent être définies par son jugement. À elles sont soumises toutes les églises, dont les prélats lui rendent obéissance et révérence. Et on sait que malheureusement, cette signature qui est formidable ne durera pas. Et que le schisme se prolongera et se prolonge jusqu'à maintenant. Principalement justement sur cette question du rôle du pape dans la définition de la foi et du charisme d'infaillibilité dont le Christ l'a revêtu. C'est une chose refusée encore actuellement par les églises orthodoxes qui gardent uniquement comme canal de la révélation, la tradition et l'Écriture sainte. Et nous sommes en plein concile quand, brutalement, le lendemain de la signature, Saint Bonaventure tombe malade. Et il meurt dans la nuit du 13 au 14 juillet 1274. Il a 56 ans. C'est évidemment un bouleversement pour le concile. Et le pape et les pères qui assistent au concile décident de l'enterrer dans l'église de son ordre à Lyon. Il y a un notaire pontifical anonyme qui compose cet éloge de Saint Bonaventure. Il dit de lui, c'est un homme bon, affable, pieux, miséricordieux, plein de vertus, aimé de Dieu et des hommes. En effet, Dieu lui avait donné une telle grâce que tous ceux qui le voyaient étaient envahis par un amour que le cœur ne pouvait cacher. 60 ans plus tard, en 1434, on ouvre son tombeau afin de transporter ses règles reste ailleurs. Et là, voilà qu'on trouve sa tête et son visage absolument intact. Ça stupéfait les gens et on se dit, oui, ce n'est pas pour rien. C'est de là qu'est sortie toute la plénitude de son enseignement. Toujours est-il que très vite, il est déclaré saint. Ça se passe le 14 avril 1462 par le pape Sixte IV qui est un pape franciscain. En 1587, il est élevé au rang de docteur de l'Église. Je voudrais, pour conclure cette vidéo, donner deux phrases, deux phrases de saint Bonaventure qui résument un petit peu sa pensée. D'abord, ce qu'il se passe en cette terre. De quelle manière est-ce que nous pouvons comprendre Dieu ? Eh bien, il l'écrit, il dit, la foi est dans l'esprit d'une façon telle qu'elle provoque l'affection. Par exemple, savoir que le Christ est mort pour nous ne demeure pas une connaissance mais devient nécessairement affection, amour. Et donc, il indique quoi ? Que ce qui sauve, c'est l'amour. Et ce sera même dogmatisé par le concile de Trente, quelques siècles plus tard. Et une autre phrase de saint Bonaventure qui indique un petit peu comment se passera la vie éternelle parce qu'il n'a travaillé que pour cela, voir enfin Dieu face à face. Il le dit, sur la terre, nous pouvons contempler l'immensité divine à travers le raisonnement, à travers l'admiration. Dans la patrie céleste, en revanche, ce sera face à face. Lorsque nous serons faits semblables à Dieu et à travers l'extase, nous entrerons dans la joie de Dieu. ... ... ... ... ... ... ...